Bonjour, dans cette série on va parler de l'immunité spécifique acquise ou bien adaptative à médiation cellulaire. Donc toujours on va faire un petit rappel. Donc lorsque notre corps est attaqué par des antigènes endocellulaires, cette fois-ci ce sont les lymphocytes T4 qui vont activer d'autres cellules lymphocytaires. Et là il s'agit des lymphocytes T8. Donc bien sûr l'activation est effectuée grâce à des substances ou bien des médiateurs chimiques. Et une fois le lymphocyte T8 est activé, bien sûr il va se différencier en lymphocytes T8 mémoire toujours et des lymphocytes T8 tueurs ou bien cytotoxiques ou bien les lymphocytes T7. Et voilà les lymphocytes T8 mémoire et voilà les lymphocytes T7 ou bien les lymphocytes T8 cytotoxiques. Et bien sûr ces lymphocytes T8 ils sont destinés pour attaquer les antigènes endocellulaires. Comme par exemple le cas des virus ou bien dans le cas des cellules cancéreuses ou bien des cellules infectées par des antigènes endocellulaires. Donc là une fois les cellules ou bien les lymphocytes T7 ils vont tuer ou bien ils vont détruire ces cellules infectées. Et le macrophage ou bien les cellules phagocytaires ils vont éliminer les débris de ces cellules infectées. Voilà ce petit rappel. Et là on parle bien sûr lorsqu'il y a intervention des lymphocytes T8, on parle de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Toujours bien sûr l'immunité spécifique acquise ou bien adaptative. Et lorsqu'on a parlé des antigènes extracellulaires comme le cas de la toxémie ou bien la septicémie, là on parle des lymphocytes B bien sûr qui se divisent en deux types. Les lymphocytes B mémoire et les lymphocytes B sécrétrices d'anticorps ou bien les plasmocytes. Mais là on parle de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, c'est-à-dire destinée pour détruire les antigènes endocellulaires, les antigènes qui attaquent les cellules. Donc on passe directement au premier exercice. Le médecin allemand Robert Koch a pu isoler la bactérie responsable de la tuberculose. C'est une maladie bien sûr mortelle. Une vingtaine d'années plus tard, les chercheurs Calmette et Guérin ont pu isoler l'anatoxine correspondante au vaccin BCG. L'anatoxine, le BCG, c'est anti-bactéries de corps, c'est-à-dire ces bactéries-là ou bien ces bacilles responsables de la tuberculose. Pour déterminer la voie immunitaire qui intervient dans la lutte contre les BK, et lorsque je dis BK, c'est bacille de corps, on a réalisé une série d'expériences sur des cobayes. Donc pour la première expérience, pour la première souris, toujours une souris saine, après 30 jours, injectée, cette souris injectée par les bacilles de corps, il va mourir. Donc qu'est-ce qu'on va conclure ? Que ces bacilles de corps sont des bactéries tueuses, bactéries mortelles. Et bien sûr, cette souris-là, elle n'est pas immunisée contre ces bactéries-là. Et là, la réponse, la souris meurt car elle est injectée par des bacilles de corps, ces bactéries tueuses, et cette souris, c'est-à-dire la souris numéro 1, n'est pas immunisée contre ces bactéries-là. On ne l'a pas vaccinée par le BCG, par le vaccin anti-bacilles de corps, anti-tuberculose. Et on va voir ça de plus près pour la deuxième expérience. On a injecté cette souris-2 par le BCG. C'est quoi ? BCG, c'est le vaccin qui est réalisé par les deux chercheurs, Calmette et Guérin. D'accord ? Et ce vaccin-là, une fois qu'on l'a injecté à ces souris-là, on va laisser ces souris pendant 30 jours, et après on va les injecter par les bacilles de corps. Est-ce qu'ils vont mourir ? Bien sûr que non, parce que la souris-2, elle est immunisée contre les bacilles de corps. Elle est immunisée par quoi ? Par ce BCG, par ce vaccin anti-BK. C'est anti-BK. BK, c'est quoi ? C'est le bacille de corps, la bactérie responsable de la tuberculose. On passe à la deuxième expérience. On a injecté la souris-2 par le BCG. Donc voilà le résultat de l'expérience, bien l'interprétation de l'expérience 2. L'injection de la bacille de corps après 30 jours, la souris reste vivante. Voilà la réponse. La souris-2 reste vivante, même si on l'a injectée par les bacilles de corps, car cette souris-là, elle est immunisée contre ses bacilles par le BCG, par ce vaccin-là. Voilà l'expérience 3. On va injecter le BCG à une souris-3. Après, on va laisser cette souris pour qu'il y ait une réponse immunitaire de la part du corps de la souris. On va prélever le sérum. Et on sait que le sérum, il renferme des anticorps. Mais est-ce que ces anticorps, ils vont arriver à détruire ces bacilles tétaniques ? C'est ça ce qu'on va voir à partir du résultat. Là, on voit la mort de la souris. Pourquoi ? Parce que même si on l'a injectée par le sérum prélevé de la souris-3, et on l'a injectée en même temps par la bacille du corps, le bacille, pardon, de corps, et la souris, il va mourir. Pourquoi ? Parce que les anticorps prélevés de cette souris-3 n'arrivent pas à détruire ces bacilles, ce bacille de corps qui est du genre ondocellulaire. Donc voilà. Donc voilà la réponse de l'expérience 3, l'injection du BCG. Donc cette souris-là, elle est immunisée. On va attendre 30 jours, on va prélever de cette souris-là le sérum, et après on va l'injecter à une autre souris-4 qu'on l'a injectée en même temps par les bacilles de corps. Donc voilà, sérum et bacille de corps. Et lorsqu'on dit sérum, donc ce sérum-là, il renferme des anticorps spécifiques. Anticorps spécifiques. Mais est-ce que ces anticorps, ils ont arrivé à détruire ces bacilles de corps ? Non, parce que le résultat-là, on voit la mort de la souris. Donc pour ces bacilles de corps, la médiation, là, il ne s'agit pas de la médiation à voie humorale, parce que les anticorps n'arrivent pas à détruire ces antigels. On va voir de quoi il s'agit à partir de l'expérience 4, c'est-à-dire quelle réponse immunitaire va être mise en jeu. L'injection du BCG et prélèvement, bien sûr, de cette souris 5. Donc la souris 5, elle est immunisée par ce BCG-là, par ce vaccin anti-BK. Et on va prélever des lymphocytes T8. On va voir est-ce que ces lymphocytes T8 destinés pour attaquer les antigènes endocellulaires qui vont arriver à détruire ces bacilles de corps. Donc on va injecter à la fois les lymphocytes T8 et les bacilles de corps à la souris 6. Qu'est-ce qu'on voit là ? La souris 6 reste vivante. Donc, bien sûr, que les lymphocytes T8, ce sont eux qui vont détruire, ce sont eux qui sont destinés pour détruire ce type d'antigènes. Et là, qu'est-ce qu'on va conclure ? Que ces bacilles de corps, ce sont des antigènes endocellulaires. Endogènes, endocellulaires. Et pour détruire ces antigènes endocellulaires, bien sûr, il y a l'intervention de l'infocyte T8. Donc voilà la réponse. La souris 6 reste vivante, même si on l'a injectée par les bacilles de corps tueur, mais en même temps, on l'a injectée par des lymphocytes T8 qui ont la capacité de détruire ces bacilles, ainsi que les cellules infectées par ces antigènes endocellulaires. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Donc la réponse, lorsqu'on a parlé des lymphocytes T8, et les lymphocytes T8, ils vont se différencier en deux types, les lymphocytes T8 mémoire et les lymphocytes TC, ou bien ces lymphocytes tueurs, qui vont détruire, grâce à ces substances, qui vont libérer ces substances cytotoxiques, qui vont détruire et liser ces cellules infectées par ces antigènes endocellulaires. Et là, les bacilles de corps, ce sont des antigènes endocellulaires. Et la réponse immunitaire intervenante pour lutter contre ces bacilles de corps, c'est une réponse immunitaire spécifique. Bien sûr, il y a des tests spécifiques pour ces bacilles de corps, acquises, bien sûr, ou bien adaptatives à médiation cellulaire. Pourquoi j'ai dit acquises ? Parce que le corps, une fois qu'il est attaqué par un antigène, il va se rappeler simultanément au cours de sa vie à cet antigène-là. Et l'autre attaque par le même antigène, il a déjà acquis cette capacité, il a déjà sécrété, soit pour la médiation cellulaire des anticorps, soit pour la médiation humorale des anticorps, ou bien dans le cadre de la médiation cellulaire des lymphocytes TC. Et ces lymphocytes TC, ils sont destinés pour détruire les cellules infectées par les antigènes endocellulaires, ou bien les cellules cancéreuses. On passe au deuxième exercice. On pratique une injection des souris A, B, C et D, de même souches, même origine, même poids, même taille aussi. Des virus corioméningites, les LCM, qui causent la méningite. Et les ménages, on sait que les ménages sont les enveloppes des centres nerveux, à savoir la moelle épinière et aussi l'encéphale. Et virus de leucémie, le mulv, c'est un virus qui attaque un certain type de globules blancs, et même aussi dans des cas, il attaque la moelle osseuse, l'origine des cellules immunitaires. Les souris A et C sont immunisées contre le LCM. Pour A, c'est-à-dire la souris A, elle est immunisée contre le LCM. Et pour la souris C, elle est immunisée contre le mulv, contre ce virus-là qui provoque la leucémie. Donc voilà la souris A, on l'a injectée par le LCM. Donc déjà A, elle est immunisée, le mulv. Voilà, on va prélever après 7 jours des lymphocytes des deux souris, la souris A et la souris C. Donc deuxième lot de souris, c'est-à-dire la souris B et la souris D. La souris B, on va injecter des lymphocytes de A, c'est-à-dire ces souris A, elles sont déjà immunisées contre le LCM. Donc les lymphocytes injectés, ils vont donner une certaine... Là, ils vont, par la suite, ils vont aider cette souris à dépasser cette maladie-là. Mais pour les lymphocytes injectés, pour la souris D, on l'a injectée par les lymphocytes, prise de ces souris C, mais ces souris D, on les a injectées par le virus LCM. Donc pour la souris B, pas de problème, elle est immunisée contre le LCM, une immunité qu'on a donnée immédiatement, grâce à ces lymphocytes. Mais pour la souris D, on l'a injectée par des LCM, par des virus LCM, et elle, elle est immunisée contre le mulve. Par quoi ? Par ces lymphocytes qu'on a pris de... ou bien qu'on a prélevé des souris C. Et ces souris C, elles sont immunisées contre le mulve et pas contre le LCM. Donc la souris B, elle est immunisée contre le LCM. Voilà. Mais pour la souris D, elle est immunisée contre le mulve. Mais pour le LCM, LCM, c'est non. Elle n'est pas immunisée contre le LCM. Pour les questions, sur quelle souris on a effectué les observations représentées par le document ci-dessous ? Donc, après la réponse immunitaire observée chez les souris, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, cette zone-là, une cellule infectée par le virus LCM qui est détruite par ce lymphocyte, ou bien ces lymphocytes. Donc, on sait que les lymphocytes qui sont destinés pour détruire les cellules infectées, par exemple, par des virus, ce sont les lymphocytes, bien sûr, T, C, grâce à leur substance cytotoxique libérée. Et là, la souris qui est immunisée et qu'on va voir cette réaction ou bien cette réponse immunitaire, bien sûr, c'est la souris B. C'est elle qui est immunisée contre le LCM et pas la souris C. Détruire le type de lymphocytes qui intervient dans la destruction des cellules infectées par le virus LCM, bien sûr, je parle des lymphocytes TC et là, je parle de la réponse immunitaire en médiation cellulaire réalisée par ces lymphocytes. Et voilà les réponses. Il s'agit de la souris B, bien sûr, la souris B, car cette dernière est injectée par des lymphocytes prises de la souris A et on sait que la souris A, elle est immunisée contre le virus LCM. Alors que pour la souris D, elle n'est pas immunisée contre le LCM, mais plutôt immunisée contre le MULV. D'accord ? Donc là, cette observation microscopique, elle est prise à partir de la souris B. C'est elle qui a pu dépasser ce virus-là grâce à des lymphocytes TC qui ont détruit ces virus ou bien ces cellules infectées par ces virus LCM. Et deux, ce sont les lymphocytes, bien sûr, TC, qui sont destinés pour détruire les antigènes endocellulaires, c'est-à-dire les antigènes qui attaquent les cellules. Et là, je parle dans ce cas-là du virus LCM. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada